Je peux vous dire que si vous commettez trop d'erreurs, vous n'êtes pas prêts d'arbitrer un niveau des grandes compétitions. Il va falloir repasser un petit peu par la case départ. Et c'est aussi pour ça que l'arbitrage s'est considérablement amélioré depuis plusieurs Olympiades déjà. Mais c'est parce qu'il y a quand même un règlement, en tout cas une commission qui a nettement progressé. Au niveau international, l'équipe des Etats-Unis qui rentre en premier sur la piste finale au stade Pierre-Docoubertin. Les Américains qui avaient prié, notamment avec Masialas qu'on va retrouver dans cette équipe qui a remporté l'épreuve en individuelle hier. Et il y avait une deuxième place du côté des jeunes femmes. On reprendra tout à l'heure avec Lee Clifford, l'Américaine championne en implique individuelle, qui est montée sur la deuxième marche du podium. Les Italiens maintenant, qui restent une valeur sûre du fleuret, ça c'est certain. Avec le plus ancien d'entre eux, probablement Garuzzo. Ah c'est peut-être Cocconi même. Oui, Cocconi est là depuis longtemps aussi, c'est vrai. Je suis tiré contre lui jusqu'en 2012 encore. Cocconi, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est là et il est toujours aussi redoutable. C'est simple, vous avez les 8 meilleurs mondiaux quasiment. Allez, sur Cocconi, pardon, Daniele Garuzzo. Tommaso, Marini et Jésus-Henoudi 1. Et Bianchi qui fait 2 milliards, en tout cas Guillaume, je crois. Guillaume, Bianchi. Je reviens quand même sur les arbitres et j'insiste, c'est hyper important que la France positionne des arbitres à l'international. Pourquoi ? Parce que ça permet derrière d'être dans les discussions et dans les orientations qui sont données à l'arbitrage international. Souvent, on réajuste la manière d'arbitrer le fleuret. Et donc, il faut qu'on puisse être influent aussi à ce niveau-là pour que ça puisse aller dans notre style, dans notre sens. Alors désolé, c'est un peu technique, mais le lobbying et l'influence, ça se fait à tous les niveaux. Et ça peut se faire aussi au niveau du corps arbitral. Donc, je ne parle pas d'avantager les Français, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des consignes qui sont données par la Fédération internationale sur la manière d'arbitrer. Pour à un moment donné, peut-être sanctionner les préparations, les attaques bras courts et insister plus là-dessus. Et donc, c'est important que les orientations puissent aussi aller dans le sens des Français. Et au-delà de ça, si des orientations sont prises, il faut que tout de suite, nous, Français, on puisse les connaître pour pouvoir commencer à s'adapter à l'entraînement et ne pas être surpris sur les premières épreuves de Côte d'Inde. C'est important de souligner. On est très content d'avoir un maximum d'arbitres français qui officient au niveau international. Et puis, on en retrouve aussi régulièrement aux Jeux Olympiques. Et c'est Alexander Masialas qui a remporté l'épreuve hier, qui va débuter les hostilités pour l'équipe américaine. Et c'est parti pour neuf relais de cinq touches, neuf fois trois minutes. La première équipe arrivée à 45 touches, le remporté. Allez, l'initiative, elle est à droite du côté de Marini, qui a pris le fer, pris la priorité et a pu conclure. Pas de touche. L'arbitre a dit alt, il a cru même qu'il y avait une touche. Il y a peut-être une faute de combat. Oui, il va mettre un carton à l'arbitre, à l'italien. Il estime que l'italien s'est protégé. Avec son masque. Quel grand gabarit, Marini. Et il ne sait pas en venir moins. Je ne sais pas si je vais trouver sa taille sur les fiches, mais c'est un très grand. On n'est pas loin des deux mètres. Oui. Oui. L'attaque directe et là, il a fait parler son allonge et sa taille. Alors, ce n'est pas hyper impressionnant comme ça. Ce n'est pas ultra rapide. On a l'impression que c'est lent. Mais en fait, la vitesse, il la met au bon moment Marini et sur la finale d'action, au moment de toucher. Et c'est ça qui surprend à chaque fois. Ça nous promet un très bel premier assaut. Parce que franchement, entre ces deux tireurs, regardez, on profite bien sûr de son allonge. Marini, il a 22 ans et il faisait partie d'un SUV de l'équipe championne du monde en 2022 au Caire. Et il a eu l'argent en individuel. J'avais oublié ça, mais il avait eu la médaille d'argent. Marini. Allez, Maciel Asquay en forme, parce que c'est tout simplement le vainqueur. Hier, du tournoi individuel ici, à Coubertin. Et là, Maciel Asquay pourtant, c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire déclencher l'attaque de Marini pour le contrer en paradripote. Mais ça va tellement, ça arrive de tellement loin et vite. Il se fait surprendre. Il a fait une super saison 2022, Marini, parce que, on l'a dit, médaille champion du monde par équipe, médaille d'argent en individuel. Et bien, pareil au championnat d'Europe, champion d'Europe par équipe et médaillé d'argent en individuel. Allez, troisième point pour Maciel As. Ça ne touche pas, la remise touche. Il s'est arrêté, dommage, l'American Maciel As là. Allez, je vais essayer son fleuré quand même. On ne sait jamais, puisque si ça n'allumait pas, la touche serait remise en jeu. Ce n'est pas le cas. Allez, 5-3. Bon démarrage de l'équipe d'Italie, en tout cas de Marini en particulier. Et c'est Garozzo qui va officier maintenant. Alors, je n'ai plus entendu dire que Garozzo était cardiologue dans la vie. Je vais vérifier l'info. Mais si c'est le cas, chapeau. On a parlé tout à l'heure de notre jeune Solène, qui est en équipe de France et qui fait des études de médecine en même temps qu'elle pratique le fleuréat au niveau. Allez, Garozzo qui allume sol. Et c'est le sixième point pour l'équipe transalpine. À plus, 6 ans les gars qui le fait. Voilà, Garozzo! les états unis qui remettent les pendules à 0,6 partout dans ce deuxième relais on a entendu la prise de fer elle était italienne je vous confirme l'information Fabrice en mars 2022 il a été diplômé de médecine en Italie j'ai pas la spécificité mais c'est le cas et il dit que ça lui a pris 10 ans un peu plus de 10 ans et demi pour y arriver mais voilà il est hyper fier d'avoir relevé ce défi là et c'est vrai que sur la même période il a été champion olympique individuel c'était à Réunion en 2016 et vice-champion olympique en 2021 à Tokyo chapeau parce qu'en gros ce monsieur c'est une médaille d'or au jeu 4 médailles d'or au championnat du monde individuel et par équipe mélangée 3 titres de champion d'Europe donc bravo pour avoir mené à terme ces études de médecine alors Nikitkin il a 23 ans il est un 7 américain il a été champion pan américain il a déjà remporté une épreuve de coupe du monde en individuel il a fait deux autres podiums avec l'argent et le bronze et puis il a été médaillé de bronze des olympiques puisque le fleuret américain a été monté effectivement sur la troisième marche du podium à Tokyo allez Garozzo qui attaque il trouve pas la cible ça passe à côté et Nikitkin qui en profite il revient bien oh quelle est belle cette action offensive et c'est la 10ème touche qui permet aux Etats-Unis d'être devant juste avant le passage du troisième relais superbe et on va retrouver justement l'ancien Faucony regardez l'action ralentit l'américain qui développe vraiment son action qui allonge et qui touche sur cette très belle fente allez sur Faucony il a 33 ans allez sur Faucony et lui aussi un beau palmarès trois titres de champion du monde un titre de champion d'Europe accessoirement trois fois champion d'Italie et alors il a 10 médailles sur les comptes du monde en tout cas 10 podiums non non il a plus que ça plus plus 5 médailles d'or 5 médailles d'argent 10 médailles de bronze sur les épreuves de coups du monde allez il est dans sa distance là Faucony et ça lui permet de positionner une contre-attaque et ensuite de fermer la cible avec une parade et en se tournant on a le droit de se tourner une fois qu'on a porté une touche vous allez le voir c'est l'américain là alors ça c'est le début de l'action et ensuite l'américain va monter et c'est l'attaque de l'italien mais qui ne touche pas et la contre-attaque de Chamney Watson qui touche Chamney Watson de 33 ans aussi c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le voit aussi sur le circuit international et il a été champion du monde je crois que c'était en 2014 ou 2013 en tout cas mais il a été champion du monde individuel et lui aussi faisait partie de l'équipe des Etats-Unis médaillé de deux bronzes à Tokyo allez il est patient Faucony et oui il a raison parce qu'il y a une grosse différence de taille il ne peut pas se lancer là l'italien il est obligé de se rapprocher de mettre la pression comme ça on l'a vu il est un peu loin l'italien et tout de suite la contre-offensive de l'américain qui lui est à bonne distance avec son grand gabarit qui touche juste dans le dos et là c'est l'américain qui tente l'attaque ça ne touche pas et ça laisse l'opportunité à l'italien de réagir et de repartir de son côté ça va être serré de toute façon cette finale bien poussé, bien surpris au trait allé là il a été chercher une cible basse sous le bras mais Faucony qui panique pas ouais j'ai dit que Chambley Watson était médaillé de bronze au jeu olympique, oui mais c'était à Rio, pas à Tokyo ouais pas de touches, c'est non valable l'attaque directe de Chambley Watson, l'américain qui le touche et Faucony qui s'encourage en se disant allez vas-y pousse-le, va vers l'avant là reste pas au milieu de piste allez on va voir Faucony qui va avancer quoi qu'il arrive voilà oh c'est pas ça je suis désolé monsieur Lerbit là mais c'est l'attaque de Faucony c'est l'attaque de Faucony l'entraîneur Cerioni qui a demandé à Faucony de réclamer la vidéo et le titre de Chambley Watson c'était en 2013 finalement à Budapest il n'était pas loin alors que va dire l'arbitre il va se déjuger pas sûr, il attend qu'on remette le masque ah ouais c'est bon il s'est déjugé bien vu Brice Gliard et bien vu du côté victoire italien d'avoir réclamé cette vidéo donc conserver le bénéfice Faucony va y aller, prêt à aller il faut qu'il mette la pression, il le sait, il faut qu'il avance il faut qu'il rentre dans la distance il a plus de chance voilà, comme ça et là est-ce que c'est tiens mes Watson américains qui demandent la vidéo moi j'aurais tendance à donner l'attaque de droite ouais alors je sais pas il y a une prise de fer, ce serait une attaque au fer moi j'ai vu une prise de fer Brice je sais pas si vous en tout cas j'ai cru l'entendre et souvent en fait les deux tireurs revendiquent cette prise de fer et c'est une prise de fer qui peut être simultanée et dans ce cas là on donne priorité à celui qui est offensif et qui va vers l'avant et le point est italien 14 de 13 allez encore Faucony qui va avancer c'est l'américain qui avait perdu l'allée de l'arbitre en revanche en revanche c'est l'attaque de Chambley-Wesson qui touche et comme on avait encore une vidéo du côté de Faucony puisque l'arbitre s'était déjugé on la réclame à nouveau et là l'arbitre revient assez rapidement je pense pas qu'il se déjuge attaque de l'américain les Etats-Unis qui mènent 15 à 13 au terme de ce troisième relais on va retrouver Marini du côté italien dans ce quatrième assaut et Itkin du côté des Etats-Unis c'est vraiment Marini qui peut faire les écarts et les trous côté italien il peut faire très très mal c'est un tireur vraiment compliqué à saisir, à tirer difficile à toucher et on en prend de partout il est très précis c'est leur carte maîtresse pour moi la prise de fer elle est de Marini en fait là c'est exactement ce que je disais tout à l'heure les deux tireurs prennent le fer sauf qu'il y en a un qui est offensif et c'est Marini qui va vers l'avant et qui attaque l'attaque oh non vous voyez l'inverse comme vous oh non c'est l'attaque de l'américain c'est l'attaque de Itkin regardez le ralenti Brice en fait il fait juste des marches de préparation Marini mais il n'attaque pas non c'est pas possible la population se ralentit on voit clairement je suis désolé mais là l'indignation est-ce que je saisis pas et je suis étonné je pense que les américains techniquement gardent une vidéo pour la suite ils n'ont pas voulu la griller tout de suite Marini qui s'assure que la bavette qui est valable fonctionne bien elle est bien reliée au fil de masque allez ça touche direct là bien bonne réaction de Nick Itkin sur justement la marche de son adversaire là cette fois-ci Itkin il a pris le fer pour s'assurer d'avoir la priorité il a envoyé son attaque et voilà quand je vous parlais des attaques masquées là de Marini ça part de très très loin ça démarre lentement mais ça finit vite sur cible alors il y a une petite blague de notre producteur Jérôme Webel je vous dis que Marini fait du théâtre parce qu'il fait du théâtre de Marini à Paris il assurera les conséquences de son humour je l'ai cité en tout cas il est devant l'italien 17-16 c'est pas une blague de fleurettis je suis déçu Jérôme Webel qui a fait partie de l'équipe de France de fleuret également ah dommage là dommage dommage Nick Itkin il fait des efforts pour défendre mais ça suffit pas très précis vous pouvez le voir Marini peu de non valable beaucoup de touches portées en surface valable ça paye au final oh il allume tout seul c'est un coup qu'il se plaint là Marini je sais pas ce qu'il réclame c'est retourné vers un assesseur ouais tout à fait il réclame une petite protection soit du masque soit du bras non armé de la part d'Itkin mais ça a été fait dans les règles on l'a vu sur un ralenti c'était dans le mouvement à la part de riposte et non valable alors l'arbitre qui va mettre un carton est-ce que c'est pour protection voilà protection d'Américains allez les Italiens sont devant une petite touche 18-17 2 minutes à disputer dans ce 4ème relais et l'égalisation des Américains ça pourrait être un match très sérieux ça serait sympa pour le spectacle l'Italie qui passe devant 19-18 il faut réussir à recoller une petite touche comme il est grand comme il est grand Marini il passe ça contre-attaque l'Italien sur l'action offensive de son adversaire il allonge le bras et recule parce qu'attention Nikitkin c'est pas un petit gabarit ça fait plus d'un mètre 90 déjà ouais il va très loin en attaque c'est impressionnant quand même pour l'instant on ne trouve pas la solution sur Marini personne ne trouve vraiment la solution pour le tir et celui qui trouve la solution c'est les Italiens et il a de l'appréhension sur les Italiens je pense que les Italiens n'ont pas peur de le tirer de près ils essayent de se rapprocher au maximum de s'appuyer sur sa lame sur son fer de l'embêter et de rentrer très vite dans la distance pour se retrouver plus proche allez Macialas Fouconi c'est ce qui nous est proposé maintenant pour ce 5ème assaut de cette finale du Finlande international de Paris on est pas par équipe alors là il y avait une interception de l'Italien un petit contact de fer il avait repris la priorité il avait le droit de riposter mais ça ne touche pas donc Macialas marque le point allez et là cette fois-ci la prise de fer vous l'avez vu le battement de Macialas qui a envoyé ensuite son attaque en coup lancé à l'épaule et c'est l'inverse là et ouais et ouais Fouconi vous ratez tu rates ta riposte malheureusement donc c'est la continuation d'attaque de l'Américain ça va très vite allez l'attaque lancée là le Fouconi superbe sous la main on a vu petit mouvement de main pour lancer son attaque et ça a fini sous le bras et il est seul à allumer l'Italien allez ça va tellement vite que effectivement on a du mal à suivre les ralentis ça enchaîne très vite sur ce match chaque tireur auprès aller essaye de gagner le milieu de piste et de prendre l'ascendant sur l'autre et c'est la riposte de l'Américain qui touche il avait effectué une parade en tout cas un battement pour prendre le fer prendre la priorité il avait le droit d'envoyer sa riposte 22 partout on est au coude à coude dans cette finale 24-22 2 points d'écart alors 23-22 allez il est réaliste là Masialas il a raté sa première sa première attaque mais c'est pas grave il remet tout de suite sa pointe sur la suite la cible pardon pour remiser et il fait rater Focconi l'attaque non valable toujours c'est l'Italien qui avance qui progresse et qui finit non valable mais attention effectivement si la touche est portée au sol alors il n'y aura pas d'action non valable et ce sera la contre-attaque de Masialas qui touchera donc voilà les américains ont demandé de vérifier la vidéo où était portée la touche savoir que si la touche est portée au sol savoir qu'elle est portée à côté de la piste puisque la piste est isolée ça n'allume pas pour tout toucher avec la pointe l'arbitre a visionné la vidéo a priori il n'a pas il n'a pas vu en tout cas ça a touché au sol je pense qu'il réinsiste là en fait Masialas pour s'assurer qu'ils ont bien regardé la bonne chose à la vidéo il lui a demandé de vérifier ok d'accord alors je vous décrypte il garde sa vidéo Masialas tout simplement parce que je pense que l'arbitre lui a dit je ne suis pas en mesure à la vidéo de vérifier ce que tu vas demander on ne peut pas le voir ou la vidéo ne fonctionne pas donc tu gardes ton joker vidéo ok l'attaque non valable qui touche sur le bras armé de l'américain il est pris sur la préparation l'américain Masialas il a avancé bras courts et Faucony a surgi en attaque simple et directe et là encore il part trop vite là Masialas Faucony qui bloque la distance qui casse la distance en contre-attaque et en opposition et attention il a repris l'initiative c'est fou il y avait deux touches d'avance et on n'a rien de temps on repasse à égalité ah oui ça va être ça va être serré magnifique magnifique cette touche de Faucony ça fait plusieurs fois qu'il la met en place il finit main basse son attaque vous allez voir il a la main haute il avance doucement et il va glisser en dessous un espèce de coup lancé par le bas pour finir sous le bras sous l'avant-bras allez 25-24 un point d'avance pour l'Italie on passe au cinquième relais on ira jusqu'au terme des 30 touches dans cet assaut allez Chamley Watson qui rentre en piste The Golden Boy on l'appelle un peu moins comme ça mais c'était son surnom parce qu'il avait les cheveux teints pendant longtemps il a eu les cheveux décolorés et après son titre de champion du monde ça lui allait parfaitement allez attaque qui part de gauche sur la préparation de Garozzo Garozzo qui demande la vidéo mais effectivement si on la revoit également de notre côté on devrait déceler voilà préparation d'attaque du côté de l'Italien et une réelle action offensive du côté américain regardez l'Italien qui prépare ouais alors il avance vous voyez il avance mais c'est pas évident à juger parce que en tout cas des jambes c'est Garozzo qui part en premier il part effectivement très bras courts mais c'est lui qui avance ça va être intéressant de voir comment c'est jugé parce que ça peut orienter la suite du combat voilà il considère que c'est une préparation l'arbitre voilà c'est ce qu'on disait on le voit ralenti et ouais elle a été dérobée parce que vous avez vu Jamel Wesson il a raccourci son bras pour faire tourner l'Italien et ensuite il a rallongé pour trouver la cime l'attaque de Garozzo qui touche directement il les voit pas arriver Garozzo là les attaques de Chamelay Watson et Stefano Cerioni le coach italien champion olympique en 88 à Séoul qui lui dit mais vas-y mon gars avance c'est à toi de faire le jeu c'est à toi de mettre la pression ne le regarde pas tirer il est en feu là Chamelay Watson l'américain et l'Italien qui en profite évidemment pour changer d'arme histoire de casser un petit peu l'hémorragie de stopper plutôt l'hémorragie l'hémorragie relative on reste à 28-27 bon alors en revanche Garozzo il est sorti de la piste là et normalement le tireur doit rester sur la piste parce qu'il a été gentiment prendre quelques conseils dans son coin en récupérant son fleuré et si on n'a pas le droit évidemment il pourra avoir un carton d'ailleurs pour ça allez l'attaquant il reprend le dessus là Daniel et Garozzo vers l'avant en mettant la pression il va y aller voilà il allume ça en plus Miles Chamelay Watson qui s'aillisse un petit peu mais effectivement là c'est très bien joué de la part de l'Italien allez c'est bien là en tout cas ce que fait Garozzo il reprend le dessus prêt à aller il rentre dans la distance avec des petites marches c'est lui qui impose là la pression vers l'avant le tout est désormais de ne pas se lancer mais c'est bien ce qu'il fait et c'est des petites marches au préalé pour rentrer ça lui permet aussi de saisir les erreurs de l'américain l'américain qui a avancé bras courts en préparation et Garozzo qui en a profité pour tout de suite allonger son bras et cette fois ce sont les Italiens qui repassent devant dans ce match parfaitement équilibré entre une très ancienne nation du fleuret du fleuret de l'Italie et les Etats-Unis qui maintenant se sont ancrés dans le paysage de l'escrite d'ailleurs en général et du fleuret en particulier depuis moins longtemps que l'Italie certes mais depuis pas mal d'années maintenant quand on y réfléchit il y a peut-être un petit problème il a changé d'arme l'américain alors si l'arme est défaillante il peut se prendre un carton jaune alors c'est peut-être l'appareil qui n'est pas bien branché c'est l'enrouleur on va voir c'était l'enrouleur a priori c'est dur un arbitre l'arbitre va regarder de lui-même la vidéo effectivement est-ce que c'est une simultanée ou est-ce qu'un des deux tireurs a la priorité comme ça regardez nous on va le voir sous cet angle c'est déjà compliqué avec l'angle central là sur cette caméra c'est peut-être un petit peu difficile à juger on va laisser l'arbitre officier franchement je suis désolé mais je me prononce pas là j'aurais tendance quand même à donner Thiamley Watson ils partent en même temps des jambes mais je trouve qu'il est il est plus plus offensif et non mais c'est pas ce que donne l'armée trou centrale ça fait 38 en faveur de l'Italie Focconi de retour sur la piste face à Nikitkin et c'est le 7ème relais qui nous emmènera jusqu'à la 35ème touche allez on regarde voilà le parcours jusqu'à présent juste avant ce 7ème relais avec vous voyez les performances de chacun allez parade riposte de Focconi qui touche on l'a vu intercepté avec une parade de contre-dix circulaire il tape la lame il prend la priorité et riposte il a essayé sa spéciale là sous le bras mais c'est pas passé il a fermé la cible Nikitkin avec son coude et il a riposté allez c'est une voilable sur l'épaule de l'Italien oh quelle est belle cette action il est un peu loin Focconi là de l'américain il faut qu'il arrive à se rapprocher Etkin est très grand voilà Focconi il faut qu'il fasse cet effort de rentrer dans la distance tout doucement d'avancer de pousser de se retrouver plus proche pour avoir une chance d'allumer il est gêné il est gêné il défend très bien Etkin parce qu'il fait une défense une bonne mobilité vers l'arrière il fait avant arrière il change la distance et d'un seul coup il déclenche action simple On a vu que c'était le masque qui allumait a priori avec la transpiration l'humidité le masque a fait contact l'Italien vient de le laisser donc le vérifier donc la touche ne devrait pas être validée enfin tout dépend si l'arbitre estime qu'effectivement elle est valide Aujourd'hui le tireur est responsable de son matériel il doit être il doit être conforme s'il ne l'est pas c'est de sa faute il y a 10 ans d'écart entre les deux garçons l'expérience on l'a dit du côté de Faucony qui va changer de masque effectivement c'est toujours frustrant de se prendre une touche comme ça sur un problème de matériel et ça marche là pas de soucis et on maintient le score donc à 31 partout alors l'attaque de Faucony je pense sur la marche de Nick Hilton qui lève le doigt pour se donner toucher effectivement ce qui est une marche de préparation il n'a pas conclu son attaque l'américain on entend Cerioni l'Italien qui se fait entendre là il n'est pas content de son tir il estime que les Italiens ça n'impose pas assez il regarde trop les américains faire il faut mettre la pression il faut avancer comme un rouleau compresseur mais c'est juste que les américains ne laissent pas faire c'était l'attaque de l'américain qui ne touchait pas et la contre-attaque de l'Italien qui était non valable un peu loin Faucony encore il va continuer sa pression l'Italien encore avancer voilà là il est plus dans sa distance il n'a pas insisté dommage ça va payer peut-être c'est un beau combat de jambes en fait de déplacement de distance ça touche directement de paradripose mais moi j'ai l'impression que c'est mal paré quand même et du côté américain on demande à l'arbitre d'aller visionner la vidéo regardez la parade riposte j'ai l'impression vous n'êtes pas d'accord Brice s'assure se ralentit vous ne l'avez pas vu vous ne l'avez pas regardé je ne l'ai pas regardé mais en tout cas ce que j'ai senti c'est que il était touché sur sa parade il estime que c'est la parade juste avant la touche de l'américain donc Faucony a repris la priorité la droite à la riposte on le voit effectivement mieux au ralenti pour le coup là cette fois la parade à la riposte elle est du côté américain franchement c'est une finale de grande qualité il y a peu de déchets comme on dit peu d'action non valable peu d'action qui ne touche pas à chaque fois ça paye d'un côté ou de l'autre mais très efficace très réaliste c'est fermé Faucony fait gaffe c'est fermé sous le bras d'Hitkin ça ne fonctionne pas c'est plutôt cible haute voilà cible haute c'est ce qu'il a fait Faucony il place la 35ème touche l'Italie à 3 touches d'avance avant d'entamer l'avant-dernier relais le 8ème de cette finale masculine du challenge international de Paris et Marini est de retour sur la piste là un match de grand gabarit il est opposé à Mike Shamley Watson Marini encore un tout petit peu plus grand j'ai l'impression que son adversaire et il n'y a pas de temps de surface que ça chez Marini il est très grand mais ses grandes jambes petit tronc c'est vrai oui c'est vrai et grands bras alors l'arbitre de lui-même est parti consulter la vidéo c'est pas évident à arbitrer parce que c'est des tireurs qui au préalé prennent tout de suite l'assemblant l'initiative pour tenter quelque chose et ça va très vite voilà l'attaque de l'Italien non ok l'arbitre a un doute du coup il estime que les deux actions sont simultanées il ne départage pas pas de touches allez la contre-riposte là Marini a encore fait parler sa taille pour venir de loin intercepter le fer et riposter attention les Italiens qui prennent 4 coups d'avance dans cet avant-dernier relais il a perdu son fleuré là Chandler Watson en essayant de riposter alors il va y avoir un carton distribué par l'arbitre parce qu'en fait en perdant son fleuré il a essayé de se défendre comme il pouvait Chandler Watson et du coup il a utilisé son bras non armé pour effectuer une parade et ça l'arbitre l'assesseur français l'a vu et l'arbitre indique que la dernière prise de fer elle est à gauche du côté de l'américain c'est lui qui reprend la priorité il touche et même Chandler Watson est gêné même Chandler Watson est gêné par sa taille l'assesseur cette fois-ci qui observe l'Italien a levé la main pour dire qu'il se retourne regardez un ralenti Brice ce serait ah oui oui parade avec le masque en fait on le voit tourner le masque vous voyez du côté de son école droite pour pour parer la riposte et c'est effectivement défendu d'utiliser son masque pour effectuer une parade il va être sanctionné il va avoir un carton très bien jugé par le deuxième assesseur français j'espère que ça va être confirmé oui ça l'est un carton jaune partout alors c'est vrai que c'est important d'avoir les assesseurs on les a en finale et c'est un précieux précieux aide pour l'arbitre central c'est la reprise d'attaque de l'Italien Marini qui touche la première part de riposte Mike Chandler Watson ne touche pas tu le sais Mike ça ne touche pas et c'est repris par l'Italien par la riposte non on vient de la voir la riposte et c'est Marini qui continue il n'y a pas d'autre prise de fer alors pour le coup on a deux comédiens sur la piste ça y change pas mal quand même du côté de l'arbitre principal et de l'arbitre vidéo mais je serais assez d'accord avec vous Brice c'est ça il n'y a pas de sujet là-dessus on l'a bien vu ma Chandler Watson il fait son il fait pas de riposte dans le même temps ça tombe dans le vide je suis désolé il perd la priorité et Marini repart et c'est la remise d'attaque qui touche Chandler Watson fait une remise de riposte il est gêné par l'allonge de Marini pourtant ils font la même taille trop court trop court là l'attaque de Chandler Watson il ne touche même pas c'est contre-attaque de Marini invalable la parade qui ne touche pas la riposte qui ne touche pas c'est l'attaque de Marini c'est Marini qui progresse vers l'avant il ne s'arrête pas mais Watson essaye de dire à l'arbitre que justement il repart mais qu'il se bloque et s'arrête mais moi je ne l'ai pas vu comme ça je vois une progression tranquille il progresse encore Marini il continue de prononcer s'arrête tout oui effectivement non 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 il continue quand même ouais ouais non c'est c'est bon et puis même l'américain qui au départ fait une ligne avec le bras allongé il le replie à un moment donné donc ça ne peut même pas être ça regardez là effectivement l'américain à le bras allongé il le racconcile de toute façon et Marini s'arrête jamais ouais bah si bon désolé j'ai pas j'ai pas cette même lecture là mais le problème c'est qu'il y a des actions qui sont données à Marini où on le voit progresser avec ses petites marches et on lui donne l'attaque et donc là je suis surpris en fait de cette décision dans l'autre sens c'est important aussi dans un match d'avoir une cohérence d'arbitrage bah oui parce que on l'a dit tout à l'heure le tireur s'adapte aussi à la lecture du jeu de l'arbitre allez moins de deux minutes à disputer dans cet avant-dernier relais 37-34 en faveur de l'Italie allez la riposte de Cianney Watson est trop courte c'est la remise ensuite d'attaque de Marini et la remise de riposte de Cianney Watson mais vous allez le voir la riposte de Cianney Watson tombe dans le vide il est trop court et ensuite il a mis une poussée de jambe pour toucher mais vous allez voir donc l'attaque de Marini parade là Cianney envoie sa riposte mais c'est tombe dans le vide et c'est sa continuation qui touche c'est son deuxième pas qui fait qu'il touche Harry poste est tombé dans le vide Marini reprend la priorité allez elle touche simple il la voit pas arriver il la voit pas arriver c'est exactement ça l'américain Mike Chamney Watson et ça part tellement lentement c'est tellement masqué il y a un changement changement de rythme énorme là sur la fin de l'action allez la Marini il a un peu tardé mais attention il y a une faute de combat de la part de Cianney Watson qui est sanctionné il a déjà un carton jaune alors s'il se prend un autre carton jaune c'est un rouge et un point de pénalité ce qui fait que Vitaly termine cet assaut 40-34 les transalpins qui sont en bonne position dans l'ultime confrontation de cette finale avec 6 touches d'avance Masialas le vainqueur dans l'épreuve individuelle hier est là pour essayer de ramener les Etats-Unis et de au moins revenir à égalité d'Italie mais voilà l'Italie est en très très bonne position et Masialas il peut le faire il a un jeu pour le faire avec beaucoup de rythme il crée beaucoup d'incertitudes aussi on a vu un Garozzo pas aussi percutant que d'habitude ah oui c'est Garozzo qui a la tâche de terminer le travail de l'équipe italienne allez il allume seul la Masiala ça va faire douter Garozzo allez l'attaque de l'américain qui touche Garozzo qui fait une marche de préparation il reste bras courts il déclenche rien c'est Masialas qui est le plus offensif là sur cette action allez il va se lancer Masialas il ne touche pas oui Masialas qui n'a pas touché et c'est le voilable pour l'Italien qui redresse son fleuré en dehors de la piste toujours après avoir demandé l'autorisation à l'arbitre 4 touches d'avance 2 minutes 22 avant le terme en terme de chrono en tout cas de cette finale un beau combat de jambes de jeu de jambes entre les deux tireurs pour gagner la distance trouver le bon moment pour lancer son action Masialas essaye de se rapprocher ça ne touche pas la dernière riposte de l'Italien touche allez 41-36 une touche qui fait du bien pour l'Italien qu'on sent un petit peu tendu face à Masialas effectivement et oui Masialas qui va devoir prendre des risques forcément c'est l'attaque pour moi encore d'Alexander Masialas c'est lui qui part en premier allez Garoso qui réclame la vidéo regardez le ralenti Brice et bien c'est pas évident c'est très difficile je serais bien embêté sur cette décision l'arbitre central allez un comeback des américains ce serait sympa à vivre ici pour le suspense voilà il se passe pour la contre-attaque l'attaque qui part de l'américain bien sûr et les Etats-Unis qui reviennent à 3 points attention attention messieurs les Italiens monsieur Daniele Garoso en particulier le match n'est pas terminé l'attaque encore d'Alexander Masialas qui touche mais c'est la même action c'est la même action et Cerviuni lui dit arrête ça arrête ce jeu là au préalé fait autre chose hyper en confiance Masialas il a gagné hier il est chez lui aujourd'hui à Paris en tout cas ce week-end alors là en revanche c'est Garozzo qui touche parce que c'est lui qui met la pression vers l'avant on le voit mettre son pressing et ensuite il déclenche son attaque Masialas essaye de le surprendre mais c'est Garozzo qui va vers l'avant c'est lui qui mène les déplacements c'est lui qui va devant et Masialas craque en faisant une attaque dans l'attaque et attention c'est la remise de l'américain qui va toucher Garozzo il le sait qu'il l'a loupé ça va devenir tendu il estime que Masialas n'a pas saisi sa chance vers l'avant il est resté trop statique sur place en petit bond il n'avance pas vraiment et là c'est Garozzo on le voit qui prend l'initiative clairement d'aller vers l'avant il prépare l'américain mais sur place sur place c'est ça la contre-attaque qui touche de l'américain on a vu Garozzo essayer d'aller chercher une cible à l'épaule mais un peu loin on le disait depuis tout à l'heure ça va être un match très serré jusqu'au bout et bien c'est c'est le cas et je le rappelle on voit dans quelques instants la même affiche côté féminine les italiennes elles seront opposées aux américaines qui a raison qui attaque c'est l'italien d'après monsieur l'arbitre du côté américain on réclame la vidéo c'est vraiment très compliqué l'arbitré j'ai l'impression que Garozzo s'arrête moins dans son déplacement encore là alors il s'arrête même il fait une toute petite retraite ça se joue à pas grand chose au moins il s'arrête alors l'arbitre confirme sa décision plus qu'une touche à porter l'italie remportera cette épreuve par équipe c'est pas terminé néanmoins Masialas est dos au mur il faut qu'il enchaîne trois touches sans en prendre une il n'a pas entendu aller de l'arbitre ok elle est belle cette touche ok elle est belle cette touche allez deux pointes à l'épaule Garozzo essayait de se baisser ça n'est pas suffi c'est l'italien qui suit la préparation de l'américain bien porté cette touche même si du côté américain on réclame peut-être il saute parce qu'il penche un peu la tête l'italien mais ce sera pas le cas victoire de l'italie face aux états unis dans cette édition la 69e du challenge international de paris l'italie remporte donc l'épreuve par équipe au terme d'une très très belle finale Brice ouais bah c'était un beau combat serré jusqu'au bout ces italiens là qui font mal notamment avec avec marini à chaque fois sur ses relais qui fait la différence et voilà un masialas qui confirme sa journée d'hier en individuel qui était pas loin pas loin de revenir on était tout simplement sur ce qui se fait de mieux en ce moment au cloreum à l'international USA contre l'italie et bah on va être aussi sur ce qui se fait de très très bon probablement de mieux aussi du côté des filles même affiche et même reconnaissance au niveau international la joie des italiens bien sûr et est-ce qu'on va assister à une revanche américaine avec je le rappelle du côté de l'équipe des Etats-Unis la championne olympique en titre Lickiefer qui s'est inclinée en finale hier face à l'italienne Volpi regardez voilà le résumé de Chicasso de ses 9 relais de 5 touches et au final 45-42 en faveur de l'Italie même si Masialas reporte au match 8-5 c'est intéressant de revoir après un petit peu la décomposition des touches portées des touches prises Marini qui était dans le vert à chaque fois on l'a vu il gagne tous ses relais et il les gagne à chaque fois avec 2-3 touches d'écart et ça fait la nette différence au final allez on revoit les plus belles actions de cette finale l'attaque de l'italien Garozzo on se souvient Masialas qui était resté sur place en petit bond et cette action de pointe là déposée à l'épaule très jolie et la dernière action où Masialas effectue son attaque mais passe et il n'y avait pas du tout de faute de la part de l'italien on voit il reste droit même s'il est un peu penché il n'y a pas de volonté de se protéger avec le masque